Hey, what's up ? J'espère que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur la chaîne parce que oui, j'ai balancé beaucoup de programmes sans prévenir et j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de forces, beaucoup de remerciements et c'est moi qui vous remercie, mais beaucoup de questions. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour répondre à ces questions afin que tu puisses t'améliorer et progresser dans ces programmes. Dans ces questions, j'ai noté 5 points importants sur la petite feuille. Premier point, quelle charge prendre dans les programmes ? Deuxième point, combien de fois centré dans la semaine ? Troisième point, en combien de temps espérer avoir des résultats ? Quatrième point, pourquoi prendre du repos dans ces entraînements ? Et le cinquième point, comment rester motivé ? Ok, donc je réponds à tout ça. Donc installe-toi tranquillement, peu fondablement, prends ton shaker et tout et on y va. Bon, pour la petite intro, pourquoi j'ai décidé de passer des programmes comme ça du jour au lendemain en masse sur ma chaîne ? Je ne vais pas passer par le chemin, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne pour le moment en termes de stats, en termes de durée de visionnage et avec le temps. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui vous aide le plus à progresser, à rester motivé et à avancer. Donc je me suis dit, vas-y, je vais pousser un peu ça, je vais donner de la force un peu aux personnes qui ont besoin de moi, qui ont besoin de programmes et on va avancer parce que c'est important. J'aime des choses, j'aurai toujours des vidéos où on va parler, des vidéos où on va interagir, des vidéos où j'aurai un sujet où je vais parler, je vais discuter parce que ça aussi, certaines personnes apprécient et je vais continuer ce format là, j'ai des choses à dire, j'ai des annonces à faire et c'est important pour moi de te les partager et aussi au niveau des programmes, il y aura des programmes où on fera ensemble aussi, où je vais être à côté de ma vie, où je vais compter et tout. Il y aura ça aussi, il n'y aura pas que des programmes comme les nouveaux, il y aura beaucoup de programmes comme ça mais il y aura aussi le format traditionnel que j'ai fait sur ma chaîne parce que je sais que beaucoup de personnes préfèrent les programmes où je parle, d'accord ? Il y aura aussi ça, ne t'inquiète pas. Bon, premier point, quelle charge prendre pour évoluer dans les programmes ? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée, reposée, encore posée dans toutes mes vidéos. Dams, je dois prendre quelle charge ? Dams, tu prends combien de kilos là ? Les gars, les charges en musculation, c'est personnel, on n'a pas tous le même niveau. Ça sera à toi, malheureusement, de juger la charge que tu vas prendre. Moi, je ne peux pas te donner une charge parce que si, par exemple, je te dis, pour les épaules, élevation latérale, je prends 5 kilos et toi, les 5 kilos, tu les trouves trop lourds. Mais tu vas quand même les faire parce que tu vas te dire, bon, dame, il prend 5 kilos, donc tu dois prendre 5 kilos, tu peux te blesser, d'accord ? Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de bien faire le mouvement et de sentir ses épaules travailler, d'accord ? C'est ça le but. C'est de sentir son muscle travailler avec une charge. Pas trop légère, ni trop lourde. Charge moyenne pour commencer. Après, qu'est-ce qu'une charge légère ? Qu'est-ce qu'une charge moyenne ? Et qu'est-ce qu'une charge lourde ? Pour moi, une charge légère, c'est une charge où quand tu fais ton mouvement, tu le fais proprement, tu ne sens aucune gêne, aucune douleur, tu sens que tu peux en faire 30, ça, c'est léger. Une charge moyenne, tu sens la charge quand même, mais tu sens qu'au niveau des répétitions, tu peux monter à 15 ou 20 répétitions facile ou en forçant un tout petit peu. Là, c'est moyen. Et pour moi, une charge lourde, c'est une charge où tu sens déjà que le mouvement, il est lourd. Enfin, tu sens déjà que les poids sont lourds, tu sens que ton mouvement, il est un peu bancal, il n'est pas tout à fait correct, tu commences à te balancer et tout. Et tu sens que si tu fais plus de 10, tu vas mourir, tu vois. Pour moi, c'est ça, une charge lourde. Et moi, je te préconise de prendre une charge moyenne pour commencer. Et après avoir été bien familiarisé avec ton mouvement et tout, là, tu peux prendre une charge lourde pour être bien. Sachant qu'en musculation, plus tu soulèves lourd, avec des répétitions propres et belles, plus tu vas évoluer et progresser et aller loin. Que ce soit physiquement, avec la force, même nerveusement, mentalement, tu te sentiras mieux aussi. Parce que tu vas prendre lourd et tu seras bien. Donc, ça fait bien tout ça. Et c'est au niveau de toi. Ne l'oublie pas, moi, je peux te rien dire. Parce que, par exemple, au développé couché alter, moi, je prends 60 kg par bras. Je ne vais pas te faire un programme en disant « Tu dois prendre 60 kg par bras, sinon ça ne marche pas. » Non, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Donc, c'est au niveau de taux. Deuxième question que je reçois souvent quand je fais un programme. « Ouais, dames, combien de fois s'entraîner ? » « Combien de fois je peux faire ce programme-là ? » « Ou combien de programmes je peux faire dans la semaine ? » J'ai déjà répondu à cette question-là en plus, les gars. Pour moi, il faut s'entraîner minimum trois fois par semaine pour avoir des bons résultats avec le temps. Mais le maximum que je préconise, c'est cinq fois par semaine. Cinq fois, c'est excellent. Tu as cinq jours, tu as deux jours de repos dans la semaine, ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Et c'est important, il faut le faire. Parce que c'est comme ça que ton corps aura une habitude. C'est comme ça que tu vas créer l'envie à ton corps d'aller au sport, d'aller à la salle, de te bouger, de faire ta séance. Et ça, c'est bien. Et tu vas progresser et évoluer rapidement comme ça. Pour moi, c'est la meilleure chose. En dessous trois fois, c'est un peu léger, tu vois. Mais minimum trois. Si tu peux faire trois entraînements dans la semaine, c'est parfait. Même si c'est le même entraînement, même si c'est la même séance, minimum trois fois dans la semaine. Maintenant, le troisième point, en combien de temps on a des résultats ? Ça, ça dépend de plein de choses. Parce qu'en vrai, je ne peux pas te dire en un mois, tu as progressé, en deux mois, voilà. Trois mois, tu seras un monstre en un an, voilà. En vrai, je ne sais pas. Et je ne peux pas te dire. Je ne pense pas te garantir une chose. On est tous différents. Il y en a, vous pouvez vous progresser plus vite que d'autres. Il y en a en un mois, il progresse deux mois et tout. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en trois mois, tu peux voir des résultats flagrants. Peu importe qu'on soit différent ou pas, en trois mois, tu vois si le problème que tu fais, il a marché ou pas. Tu vois s'il y a eu des effets ou pas. Théoriquement et logiquement, d'ici les premiers mois, tu vas te dire, il y aura du changement. Mais en trois mois, c'est là que tu fais ton bilan. C'est pour ça que moi, je dis toujours, quand tu commences un programme complet et tout, fais-le pendant trois mois après analyse. Trois mois ou douze semaines, se découper en semaine. Analyse. Regarde ce qui est bien. Regarde ce qui n'est pas bien. Regarde ton physique. Regarde ce que tu veux surtout. C'est important. Parce qu'on a plein, ils sont là, ils font des programmes et tout. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. D'accord ? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, quand j'ai commencé, je voulais des bras. Je les débrasser, c'est tout. Rien d'autre. Plus des bras. Je faisais un peu tout, mais je voulais des bras. Mais je savais ce que je voulais. J'ai eu mes bras, je suis content maintenant, je cherche à rééquilibrer. Donc, c'est important d'avoir un objectif précis. Si tu es complet, regarde ce que ton programme a fait. Regarde tes points forts, tes points dominants, les points faibles. Essaye de rehausser les points faibles si tu as envie. Mais garde ton objectif en tête. C'est important. Donc, pour moi, en 3 mois, 12 semaines, c'est là où tu vois des résultats flagrants. même si que si tu fais les choses bien, tu vas évoluer bien avant. Mais ça, c'est important de le savoir. Et je vais rajouter quelque chose d'important. Si tu donnes à fond dans tes séances, si tu mets des charges moyennes après lourdes, tu fais ça bien, si tu es régulier, si tu es constant, si tu manges bien, si tu as des compléments alimentaires qui peuvent t'aider. Je pense à la créatine, vraiment, qui peut t'aider. Les EAA aussi, qui peuvent t'aider. Moi, c'est les deux compléments qui peuvent vraiment faire une grosse différence. Eh bien, voilà. Tu vas évoluer beaucoup plus vite que si tu ne prends rien, tu manges mal, tu vas juste à la salle comme ça, sans plan, sans entraînement, sans programme prédéfini. D'accord ? C'est important. Complément, programme, tu manges bien. Voilà. Style de vie, il faut mélanger tout ça. Quatrième point qui est très important. Pourquoi prendre du repos en musculation dans mes séances, dans mes programmes, dans n'importe quelle programme que tu fais, c'est important. Parce que oui, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages. On s'envoie les Tams. Je suis des programmes chaque jour. Je fais ce programme-là au quotidien. Je kiffe ce programme-là. Et tous les jours, je le fais. Merci beaucoup. Tiens, ça ne récompense mon travail. Ça montre que, voilà, tu es investi, tu mets de l'engouement, tu vois, tu vois dedans. Et aussi, tu mets ton corps à l'action. Ça, c'est important et c'est bien. Mais, si tu veux progresser, si tu veux évoluer, si tu allais plus loin, donne du repos à ton corps. Parce que c'est au repos que tes fibres musculaires se réparent, c'est au repos que ton corps échange. On ne dirait pas. Je sais, on ne dirait pas, mais c'est comme ça. C'est au repos que tu changes. Parce que oui, quand on est à la salle ou quand on fait une séance, on est en congestion, on a l'impression que c'est là qu'on est en train de se forger. Mais non. Là, tu fais le travail, mais le repos va faire tout le reste derrière. Et quand j'ai le repos, c'est uniquement le jour de repos sans séance. C'est aussi le repos où quand tu fais ta séance et tu dors le soir, si tu dors 2-3 heures du matin, après tu vas taffé ou après tu vas à l'école ou après je ne sais pas tu vas où, tu joues et toi tu dors peu, et bien ce n'est pas bénéfique. Il te faut un vrai repos. Un repos dans l'idéal, un 8 heures de sommeil avec un 2 jours de repos dans la semaine. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je préconise aux autres de faire. C'est important. D'accord ? Au niveau des jours de repos, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir 2 jours de repos consécutifs. D'accord ? Faire 5 jours de séance dans la semaine si je peux le faire de suite et avoir 2 jours de repos. Aussi, on m'a dit est-ce que c'est bien de faire 1 jour sur 2 ? 1 jour séance, 1 jour repos, 1 jour séance, 1 jour repos. C'est très très bien de faire ça. Mais moi, malheureusement, avec mes organisations que j'ai, je ne peux pas le faire. Quand tu as un travail d'entrepreneur derrière, c'est très compliqué. Il y a des imprévus à chaque fois, c'est compliqué. Donc, si tu peux faire ça, fais-le. Mais si tu veux t'entraîner beaucoup, je te conseille de t'entraîner 5 fois dans la semaine et de te garder 2 jours consécutifs de repos. Après, même si que tu fais un jour de repos, tu fais des entraînements et un autre jour de repos, ça marche aussi. D'accord ? Ça dépend de toi, ça dépend des charges que tu prends, ça dépend de l'intensité que tu mets dans tes séances, ça marche aussi. Il y a certaines personnes aussi qui m'ont demandé est-ce que faire du cardio pendant les jours de repos, faire un peu de tapis et tout, ça marche ? Oui, ça marche, mais ça dépend encore une fois de tes séances. Si tu veux faire une prise de masse, tu veux soulever le lourd et tout, faire du cardio, ça ne va te servir à rien. En vrai, pendant tes repos, ça va plus te fatiguer qu'autre chose. Donc, parfois, il faut savoir mettre son corps entier au repos, c'est important. Cinquième et dernier point, comment garder la motivation ? Et ça, je le tire d'un commentaire YouTube d'un frérot, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais il m'a exprimé son problème pour dire que voilà, il travaille et après son travail, il est fatigué. D'accord ? Il est fatigué, il n'arrive pas à faire sa séance, c'est compliqué pour lui et tout, il n'a pas la force de faire une bonne séance après le travail, même de faire une séance. Moi, je vais te dire un truc. 2021, enfin non, 2022, pardon, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de taf, beaucoup de job, un peu partout, des formations, des trucs où à la fin, tu es chaos, à la fin, tu es fatigué, à la fin, tu ne veux rien faire. Rien n'a changé. Au niveau de ma fatigue, au niveau de ma flemme, rien n'a changé. rien n'a changé. Au début, je me disais que, voilà, il faut que mon corps s'habitue à cette fatigue et tout, après c'est un mèche pour aller à la salle, rien n'a changé malheureusement. Tu es obligé, et je sais que c'est dur, mais tu es obligé de te forcer, tu es obligé de te lever et de te dire vas-y, je vais à la salle. Même si je fais une séance de merde, même si je fais un truc nul, je vais à la salle, je fais ma séance, ce n'est pas grave. Même si, ce n'est pas grave. Tu travailles, tu es fatigué, tu as un tout petit peu de motivation, tu te lèves, tu vas à la salle, tu fais ce que tu peux. Tu ne feras pas la séance de fou, tu ne feras pas une séance en pleine capacité de ce que tu peux faire, mais tu feras une séance quand même. moi, c'est comme ça que mon corps a su trouver de l'énergie, a su créer de l'énergie en plus et au fur et à mesure du temps avec cette habitude-là, ton corps te prépare à ça. Au début, ça va être dur, mais après, ton corps, il va te préparer à avoir l'énergie nécessaire pour ta journée de travail et ta séance à la salle. Et après, tu vas mettre beaucoup plus lourd, tu pourras faire des séances beaucoup plus intenses et tu te sentiras mieux avec le temps. Mais c'est une question d'habitude. Donc voilà pour ces 5 points que je vous ai t'énoncés. Je voulais rajouter un truc pour ceux qui sont restés là parce que là, il y a du lourd qui arrive, là, je suis en train de préparer entre 12 ou 14 vidéos dont 6 ou 7 seront des programmes d'entraînement. Je vais te préparer des séances parfaites. Selon moi, des séances où si tu les fais, tu seras bien, tu auras un bon physique, tu vas savoir déterminer tes points forts, tes points faibles. C'est des séances où il y aura une partie explication de vidéos où je t'explique les mouvements pourquoi ci, pourquoi ça, mais de manière concrète, enfin concrète, pardon, de manière précise, de manière personnelle aussi avec des anecdotes et juste après cette vidéo-là, il y aura une autre vidéo de tous ces mouvements en mode programme comme les premières playlists que tu as vues. Comme ça, ceux qui veulent juste noter et faire ça en salle, vous pouvez le faire et ceux qui ont besoin de la vidéo en mode appui de programme pour être sûr de tout faire et d'être motivé par une personne qui s'entraîne devant vous, eh bien, tu auras cette vidéo. Je suis en train de préparer ça, tu vas kiffer et tu vas progresser parce que là, on est en mars, on arrive en avril, l'été arrive vite. C'est qu'on est vont dire oui, être musclé pendant l'été, moi, je vais être balèze pendant l'été. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé cette culture-là, ce mythe-là, j'ai toujours kiffé ça et j'accompagnerai toujours ceux qui veulent être balèze pour l'été parce que c'est important. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de trop voir vidéo et de te parler. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que tu kiffes les programmes. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit commentaire c'était une question en plus. Pose-le en commentaire, je ferai peut-être souvent des vidéos comme ça aussi, ça peut être intéressant. Mets moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne, je vais mettre le lien des playlists aussi dans la description des playlists de programmes que j'ai déjà faites et puis voilà, tout simplement. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.